Je vais donner un message rapidement. Nous sommes entendés pour suivre un enseignement. Merci de nous bénédi. Merci de nous restaurer. Merci de nous bénédi. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez des bibles ? Dans ce deux jours-là, je suis en train de donner des messages. Je vous donne des messages importants. Amen, amen. Je vois déjà ton image. Amen. Vous allez écouter la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Merci d'avoir regardé ce verset. Il y a trop de révélations dans ce verset. Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11. Je vous donne du malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est puissante et vivante. Elle s'adressait au peuple d'Israël dans les grandes difficultes times. Dieu va passer par Jérémie et donner une révélation de taille. Que vous avez dit dans le passage de Jérémie de Benner. Que dans cet an, on le dit. Vous êtes en train de mimurer celle. Vous vous lamentez celle. Mais moi, Dieu, le projet qu'il y a toujours pour vous, C'est un projet de pain, non de malheur. Si vous êtes dans le malheur, il y a une raison. On peut se retrouver dans les difficultés. Parce qu'on a créé ça. Parce qu'on a créé ça. Vous avez dit, on fait les sorciers. Vous savez, oh, prophet, what about les sorciers ? Et les sorciers. Où tu les sorciers ? J'ai expliqué quelque chose. Let me expliquer. Amen. Une femme qui est mariée Et qui est dans un foyer, monsieur, madame Et qui est toujours dehors Et qui est toujours dehors Ça dit un fidèle, toujours dehors Qu'est-ce qu'il crée ? 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 Mais le divorce ? Divorce. Monsieur, la femme est inquiète ? The woman is good. Combien ? Isn't it ? Et les chambres ne partagent pas ? Femme star pour qu'il n'y ait pas. Ah non, les sorciers ont attaqué. C'est toi qui as créé le divorce. Les appels les sorciers. Divorce. Si ta femme apprend ça constamment Et vois ça constamment Mais tu crées le même manque de confiance Eh monsieur, ce qu'il nous met dans une mariée, c'est la confiance. Tu lui as dit que je t'aime. C'est la seule que j'ai. Mandeur sorciers. Tu es la seule que j'ai. Tu es la seule que j'ai. Tu es la seule que j'ai. Oh les hommes s'aventurent. Oh les hommes s'aventurent. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le but de la carte. Et il me dit qu'il s'aventurent. Je veux dire que la meilleure que j'ai vue. C'est vrai. Le but de la carte. Le but de la carte. C'est vrai. C'est un sorcier qui a fait, regarde les sorciers sont venus d'état à l'imposéter le monsieur. Tout ce n'est pas ce qu'il y a. Mais quand quelqu'un est imposé, il va où ? Pourquoi c'est fait délivrer ? Donc si tu ne peux pas le délivrer, c'est que tu aimes le diable et ses oeuvres, donc le bonheur dit un projet de bonheur et non de manœuvre. Donc il faut que tu dises ce qui t'arrive, tu perds aussi le responsable de ton malheur. Tu peux être responsable de ça. Oh non, 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 les gens lui font garder. Ce n'est pas pour toi. Tu bouffes. Qu'est-ce que tu fais ? La prison. Amen. La prison. Il y a une histoire qui s'est passée dans deux jours-là. Il y a une histoire qui s'est passée dans une histoire-là et on m'appelle. Il y a une histoire. Je vis-ci. J'ai des problèmes. Je vis-ci. Et tu as des problèmes. Et je dis, «Pastor, qu'est-ce que de problèmes ? » Je suis en prison. Ah ! Je me suis en prison. Je me suis en prison, je suis en prison. Tu fais quoi en prison ? Non, je dois mettre une personne de 2 millions, mais ça n'est pas une million, et j'ai lu. C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est un monsieur, j'ai pris l'argent, son argent, j'ai donné à notre personne, j'étais en Allemagne, et la personne a bouffé l'argent, le monsieur en fuite, je lui ai demandé, tu connais le monsieur à qui t'as donné 2 millions, il s'en a ? Elle dit non, je lui ai dit, il ne faut pas jouer à moi, moi ils sont trop intelligents, moi je lui ai dit, bon, c'est pas quoi, c'est ton argent, non, C'est là, je lui ai dit, j'ai pris ça, quelqu'un, ils ont fournié un mauvais document, un faux document. Ils vous ont donné, ils vous ont donné un document, je lui ai dit, j'ai pas l'argent, oui, j'en ai un million pour te donner. Je lui ai dit, où est-ce que je lui ai donné, 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 moi je suis un délivreur ? Un délivreur ? Les priples et les sont guéris, les evangelistes, il y en a une million pour te donner. Qu'est-ce que je vais prendre pour ça ? Qu'est-ce que tu penses, c'est moi, je vais venir en pousser l'argent ? Pourquoi tu penses-tu de me remercier le argent ? J'ai envoyé un des meilleurs de le corps, un de mes meilleurs de l'homme, un de mes meilleurs de l'homme, il dit, le père qui les donne, qui les donne, En français, il va dire que ce n'est pas bon même. Le père qui les donne, qui les donne. Amen. C'est un mec qui s'est mis dans le problème. C'est son-ci. Elle était responsable pour ça. Comment t'as pu convaincre le monsieur t'a rendu 2 millions d'euros ? C'est moi, on t'a donné tout à l'heure. Et tu remets à quelqu'un que tu ne connais pas. Il ne faut pas jouer à moi. Tu ne le connais pas, il est où ? Il est incommé, on ne s'est pas problématique. C'est toi. Il est cible. Tout peut se passer sur l'intérêt. Tu as fait un choix de monsieur, tu n'as plus le convaincre. Il n'est pas dans les détails. Le monsieur mon charme, le capitaine, on allait manger. Je suis allé au fond, je devrais voir. Le capitaine m'a dit, non, attends, écoutez. Il ne faut pas rajouer. Nous, on n'a qu'à donner l'argent du monsieur. Et puis toi qui es femme, tu es dans ce problème. C'est ce que j'ai dit, il ne fallait pas aller dans moi. Donc vous pouvez vous-même vous créer une situation de malheur. Amen. Et les situations dans l'équipe roumée, nous, les consignes, c'est sorcier, c'est pas une sorcierie. Attends, tu n'as pas une conscience qui est morte quand même. Avant le cousin d'un qui sait qu'il te défend, ça peut s'appeler te toucher. C'est pas ton agent l'ex. De 1, 2 millions, 800. Même si le gars voulait laisser 2 millions. Le gars, il n'est même pas prêt à prendre 5 salis. Ça n'est pas prêt à prendre 5 salis. Nous, on est encore dans son agent. Donc, il y a des situations dans lesquelles vous vous mettez. Et vous avez l'impression que le malheur, c'est Dieu. Et vous avez l'impression que le misportion est capable. Souvent, c'est vous-même qui créez ça. Dieu nous a permis du malheur. C'est ce qu'il a fait à Israël dans ce passage. Il y avait une alliance entre Dieu et Israël. Et vous, between God and Israël. Amen. Amen. D'obéissance. Obedience. Donc, Israël avait désobéi. Et Israël, c'est Dieu. J'ai dit qu'il a fait à Israël. Obedience. C'est ce qu'il disait là, Jérémie. En réalité. C'est la paix qui devrait enrichir. C'est le bonheur. Mais quand vous avez choisi la désobéissance. Je vous ai dit vrai. Un peu païen. Vous payez ça. Il nous a promis le bonheur. Attendez, ne jouez pas. Ne jouez pas. Vous pouvez vous retrouver dans certaines situations. Parce que vous avez désobéi. Parce que vous vous comprenez très mal. Vous comprenez ? Amen. L'avenir. Ton avenir dépend de ce qui différend maintenant. Il faut cela que par moment, il faut bien se comporter. La dernière fois qu'il a parlé, des discernements, des opportunités. Les gens n'ont pas le discernement. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui nous montre la vie. Il nous oriente. C'est pour cela qu'il ne peut pas jouer à la maison de Dieu. Il ne faut pas jouer à l'exemple de Dieu. Il ne faut pas jouer à l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas jouer à l'œuvre de Dieu. Les crues sacrées de Dieu ne jouent pas à ça. Donc, il joue le Saint-Esprit qui te quitte. Pourquoi ? On a vu l'histoire de Joseph. Dès qu'il soit en prison avec l'Esprit de Dieu. Il y a des gens à qui tu n'es pas cru. Parce qu'il ne respecte pas les choses de Dieu. Le jour où tu viens à l'Eglise. Tu es branché comme tu coches sur la chaise. Et tu t'en vas. En cause de ça. L'Esprit de Dieu te quitte. Il y a des choses que tu ne vas pas voir. Pourquoi ? Non mais tu sais que ce n'est pas utile. Mais va agiter dans les autres. Mais tu laisse ça sur la chaise. Mais comment tu peux laisser la chaise ? Tu sais que ta chaise, je suis appris les choses. Tu ne l'as pas vu les choses. Je suis ta l'Eglise, tu viens nettoyer. Et si tu vas à l'Esprit de Dieu te quitte. L'Esprit de Dieu te quitte. David a dit. David a dit. Ne te loin pas de moi. Ne me arrache pas ton esprit. Quand tu es arrache ton esprit. Il est difficile de discerner les choses. Mais pour bien tu as l'Esprit de Dieu. Mais pour bien tu as l'Esprit de Dieu. Il faut honorer Dieu. Il faut honorer Dieu. Les choses de Dieu doivent t'intéresser. Et quand tu honores Dieu. Et quand tu honores Dieu. Tu vas cuiller des choses. C'est l'homme qui bénit l'homme. Dieu travaille avec les humains. Donc si tu veux être béni. Dieu tu lui dirais non. Et il y a des gens qui n'ont pas le discernement des opportunités. Et il y a des gens qui n'ont pas le discernement des opportunités. C'est ça. Il a su qu'il a les deux. L'autre là les chansons du roi. C'est les chansons qu'a faites Joseph. Parce que Joseph l'a aidé. En expliquant un rêve. Et les choses qui vous arrivent. Vous n'avez même pas à comprendre ça. Vous dites que vous n'entendez pas Dieu. Vous savez pourquoi ça. Rivotez-vous dans la prison. Sinon tu es vain. Mais pourquoi il ne vous parle pas. Mais ça veut dire que l'Esprit est né en moi. Parce qu'il a entristé. Parce que l'Esprit est né en moi. Parce qu'il est né en moi. Parce qu'il est né en moi. Et nous disons que Dieu n'entendez pas le Saint-Esprit. Et nous disons que Dieu n'entendez pas le Saint-Esprit. Comment vous dites que Dieu n'entendez pas le Saint-Esprit ? Non ils le quittent. Donc il peut mener votre mère. Quand on dit cela c'est pour ton bien. Ce qu'il y a pour ton bien c'est pour ton bien c'est pour ta santuel et c'est pour toi bais. Que Dieu n'entendez pas le Saint-Esprit ! DL ai- C'est clair, sans qu'il ne vous bénisse. Comment on peut-il prier ? Sinon le Seigneur, sans la présence de Dieu en vous. Mais c'est clair ! Souvent les dernières, ils ont prié pour moi, je n'ai rien vu. Mais après la prière, comment tu te comportes ? Si on a prié pour toi, mets-toi dans les choses de Dieu. Il faut commencer, il faut commencer à marcher selon Dieu. Il faut commencer à marcher selon Dieu. Recher ça s'emmerde les gens, s'il vous plaît. Je t'ai oublié de parler. Quand on fait des bruits, ça m'emmerde les gens. Amen. Donc quand tu ne marches pas selon Dieu, mais attends, il s'est loin de toi. Il dit, j'en ai celui qui m'en a. J'en ai celui qui m'en a. Donc chaque jour, il faut prier. Pour que le Seigneur puisse obéir à la voie de Dieu. Si tu obéies à la voie de Dieu. Si tu obéies à la voie de Dieu. Mais tout ce que tu vas demander, ça va marcher. Amen. Amen. On a prié, je n'ai rien vu. Mais toi, mon fils, on a prié pour toi. Le même soir, tu t'en parles. On a mis l'œil du Seigneur sur toi. Pour drinker beers. J'ai soumé. Drogas. Drogas. Avec une prostitute. Pour les prostitutes. Possédés. Postes. Des esprits la sire et raisonnés. Desperés de mon nom. Et t'embrasses. Qu'est-ce que tu as dit ? Lui du Seigneur. Je n'ai rien vu. Mais c'est fini. Tu verras quoi encore ? Qu'est-ce que tu veux voir ? Qu'est-ce que tu veux voir ? Il y a des endroits où tu n'aimes pas. Quand tu vois la malheur, tu te dis. Vas-y, ne laisse plus pas, tu te dis. Ce n'est pas d'ici. Pourquoi le dire les bêtes ? Tu penses que le devil est stupide ? Ah oui. Il va venir ici. Il va l'attraper. Espériment, le devil ne va pas venir. Il ne va pas venir, il ne change pas par là. Il ne va pas venir ici. Par là, il ne change pas. Donc, il y a des endroits quand il te demande, les spécifiques. Ce n'est pas son endroit. Il est le duc. Et tu as donné bien les choses, sans bloquer les opportunités. Tu ne vois plus, tu es dans les lois. Parce qu'il y a un moment donné, tu es allé dans un endroit, tu as fait les choses, il n'y a pas de son futur. Sinon, tu es là. Nous, c'est le royaume de lui. C'est ça qui dit les opportunités. Si on ne les voit pas, si on n'arrive pas à avoir le discernement d'opportunités, ce qu'on a pu et s'interesse. il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. Tu ne sais même pas savoir si celle-là, c'est ma femme. Il n'en met ta vie de vie. Tu ne peux pas te parler. Mon fils ou mon mari ? Tu peux parler à ton mari ? Tu peux parler à ton mari ? Tu peux parler à ton mari ? Qu'est-ce que tu sais ? Lui la chez ton mari ? Cette femme est ton mari ? Cette femme est ton mari ? Tu ne descendras plus de chair ? Dieu ne va pas de chair ? Ma fille ? C'est ma fille ? Monsieur ? Cette femme ? Julien ? C'est ton mari ? C'est ton mari ? Tu as vu ? Parce que tu peux rentrer de la route. Toi-même là, tu es un choqué. Tu n'as pas vu à quoi ? L'amour, c'est ce que tu as vu dans ton cœur. C'est mon sens, le mariage de ton mari. C'est sur le principe de l'amour qu'on se marie. Non, il y a eu une vision. Tu as bien expliqué ta vision. Tu vas m'expliquer ta vision. Non, il y a eu une vision. Le Seigneur m'a dit que nos frères ont demandé de parler à la sœur. Le même Dieu qui t'a parlé. Qu'est-ce qu'il a fait après ? Qu'est-ce qu'il a fait après ? Non, il m'a parlé. Mais il va te mettre l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Parce que ça a battu de l'amour et ça se donne un foyer. Un foyer bâtisse l'amour. Il ne s'est pas bâtisse une révélation. C'est pas une révélation. C'est vrai que Dieu peut parler. Mais il va te donner ta voix d'amour. Il va préparer la sœur. Vous m'avez compris ? Il va aussi préparer la sœur. Parce que quand Dieu n'est pas il convainc, on dit l'Esprit convainc. Il va se convaincre la sœur. Il va se convaincre la sœur. On dit, et puis l'amour, sur le principe de l'amour. Alléluia. On m'a bien saisi. Il va commencer à dériver les choses. Mais ainsi, Dieu ne dériverait pas les choses les plus cadeaux. C'est qu'il y a un cadeau. C'est qu'il y a un souci. C'est que l'Esprit est absent. C'est vrai, il est missing. Amen. Mon progression, mon message. Aujourd'hui, quand on parle d'avenir, quand on parle de demain, j'ai dit, le lendemain dépend de ce que tu feras aujourd'hui. Le lendemain dépend de ce que tu feras aujourd'hui. Donc nous allons voir le nom. Le nom. Dieu dit, je vais rendre ton nom grand. Il dit, je vais rendre ton nom grand. I'll make your name great. Amen. Dieu fait ta peine. Quand Dieu t'appelle, pour l'entendre, il est à faire ton nom grand. Il est à faire ton nom grand. Alléluia. Let me explain. Dieu n'a jamais dit, je vais faire de toi un nom public. C'est différent. Quelqu'un non populaire est différent d'un homme qui est grand. Ça dit, on parle de toi un nom public. Mon éclairien. Il est différent de some old ways. On éclairien. Tu parles, tu connais, tu fais ce que, tu parles, tout le monde parle de toi. C'est maintenant mal. C'est pas lui. Ah lui là. Il est public. Mais les gars, on éclairé de lui. Dieu dit, il rendra ton nom grand. Tous ceux qui ne jouaient pas vers votre témoignage. Amen. La grandeur de ton nom. C'est-à-dire que quelqu'un s'appartient de ce nom-là. Quand on parle de ce nom, tout le monde te respecte. On dit, c'est le fils du feu au coin. Lui me fait revenir ici. Toi, même, tu seras déjà touché. Je suis d'abord le petit-fils du feu au coin. Toi, même, tu seras déjà touché. Ton esprit a dit, Qu'est-ce qu'il fait du feu au coin? Le grand-son. Par contre, la grandeur du nom de son père. Son grand-père. C'est ça qu'il ne faut pas jouer à l'estourant. Sinon, ça va bloquer la béni de tes enfants. On ne prépare le futur. On ne prépare le futur. Les clans sont les futuristes. Ce qu'il fait aujourd'hui, ça peut bloquer la béni de tes enfants. Tout ça dit qu'il y a un nom. En français, il dit, Il ne faut pas garder ton nom. J'aime bien cette expression. Il ne va rien. Il ne faut pas garder ton nom. Dis à l'avenir. Il ne faut pas garder ton nom. Vous pensez que quand Dieu va donner un futur comme ça, Il va partir du témoignage. Nous prenons J'ai né le chapitre 12 à partir du texte 2. 12 Part de l'heure Si vous voulez avoir une abière, les mains soient bien, et puis toi, tu gardes ton nom. Et puis toi, tu gardes ton nom. Tu es dans les conneries. Nonsense. Mais les choses ne sont pas bien. C'est la main, toi, tu n'aimes. Mais c'est fini. Quand on dit ton nom, c'est fini. Ça fait peur de lui. Je parle de votre nom. Lui là. Quand il dit ton nom, c'est fini. Non, je dis lui, c'est pas la peine. J'aime le chapitre 12. Genève le chapitre 12. Moi-même, je suis homme de Dieu. Verse 2. Il y a des gens-même qui me disent leurs noms. J'ai peur même de les accrocher. Parce qu'ils n'ont pas un mot témoignage. Allez demander à Dieu. Lui s'il fait mal. Il dit, ah, chasse le d'ici. Il ne faut pas qu'il vienne ici. Amen. Lui-même qu'il dit. Lui s'il fait appel à lui. Bon, j'aime. Il ne veut pas le voir là. Parce qu'il sait qu'il est mauvais. Amen. Il est liédiable. Il est liédiable. Donc, les gens, les noms. Les noms. Tu peux l'entendre, les gens. Mais ils ont des mauvais témoignages de toi. Quand on dit le nom, c'est le témoignage. C'est le dégage de toi. Quel est ton témoignage? Il dit, j'irai de ton nom grand. J'ai dit, j'ai le chapitre 2. Genèse 12, verset 12, verset 2. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Très bien. Une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom. Est-ce que vous avez bien compris? Nation. Béni est le nom. C'est le nom qui va sécuriser la nation. C'est le nom qui va sécuriser la bénédiction. Sinon, tu deviens une nation grande, tu es béni. Mais tu t'es un mauvais témoignage tous ces jours. Dis Amen. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Arrête, Amen. Que Dieu te bénisse. Je ferai de toi une grande nation et je te bénisse 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 et je te bénisse. Pour que tu es un bénédiction. Alléluia. Ton nom dit, je rendrai, tu te ferai avec ton nation. Une grande nation. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de rendre ton nom blanc. Comme par exemple, madame, on n'est pas content. On n'est pas content. Amen. On n'est pas content. Parce qu'on n'est pas content. Comme par exemple, madame, on n'a calme le Seigneur. On est fait que la douleur. Nous sommes content. On est venus et les témoignages tous ces jours. Jida d'Escariot. Jida d'Escariot. Jida. Jida. Iscariot. Iscariot. Ça vous fait voir? Il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus. Donc il faut réfléchir. Comme tu as dit ton avenir est de l'Escariot. Ça dit ton avenir dépend de ton témoignage. Il faut construire ton témoignage. C'est vrai, on n'est pas parfait. Mais à un moment donné, il faut arrêter de faire des bêtises. Il faut arrêter de faire ça. Parce que je vais te pousser les mains. Il y a des gens qui sont prêts à marquer les gens. Alors, comment les gens sont prêts à faire des bêtises de l'argent. Comment les voler ? Comment les voler ? Comment toi tu as sui ? Tu penses comment tu as sauvé l'argent dans un poil de quelqu'un. Il faut que tu sauves le lit de guise. Et quand on t'entrape, cette minute, il ne te fait plus confiance. Et puis, quand on t'entrape, il n'est pas prêt à lui dans ses essences. C'est toi, mec. Et c'est toi qui a pris l'ensemble. Parce que quand quelqu'un dit, « Oh, lui, là, je suis dit, non, on n'a rien à vous faire. » « Non, il n'a pas ton argent, il n'est pas bon. » « Il n'est pas bon. » « Il n'est pas bon. » « Parce qu'il a des preuves. » « Non, parce qu'on a lui, il n'est plus sûr. » « Tout le monde dit la même chose. » Ça ne veut pas dire que les gens ne diront pas des choses. « Ils diront des choses. » « Mais il ne faudrait pas qu'ils s'en soient vrais. » « Mais il ne faut pas qu'ils s'en soient vrais. » « Mais il ne faut pas qu'ils s'en soient vrais. » « Donc, si tu veux que, allez, nous, avec Dieu. » « Ne joue pas avec ton témoignage. » « Tiens, quelqu'un ne joue pas avec ton témoignage. » « Tiens, quelqu'un ne joue pas avec ton témoignage. » Alléluia Ne joue pas à ton témoignage Amen Vous savez Je vais révéler sur la Côte d'Ivoire Je t'entends d'étudier Du moins j'étudie toujours Je m'appelle dans les faits de recherche Je suis des actions prophétiques Sur certaines choses Et je rencontre des juifs Et ils sont très fermés Rallying closed Donc on bavale On pose des questions Chalting Asking questions To each other Ils veulent savoir où je viens They were about to know Where I came from Moi j'ai dit la Côte d'Ivoire Et je lui ai dit quoi Et il a dit Ah d'accord ok J'ai dit ok Ah c'est français Ivoirien Ah j'ai dit ça pour qu'on puisse comprendre J'ai dit ok Mais il ne faut pas y J'ai dit oui J'ai un bon témoin Parce qu'à Tel Aviv A Jérusalem Il a planté des plantes C'est-à-dire qu'il a Il a pensé un peu Horrigoisement Donc l'Israël Un bon témoin Et c'est là Il a commencé à s'ouvrir Et il a commencé à s'ouvrir Et il a commencé à s'ouvrir L'apprendre le Seigneur pour s'ouvrir Un prédident Bizarre C'est-à-dire qu'il a été un très bon témoin About you. Amen. Aux. Non. Daydou, j'ai résist. Ment s'est vanish. Femmo. Au Dien. Bout yitbou. Eles ne te Ведь. Th determina de mon spéculation. Resist. vous aussi ne pouvez pas résister, il n'y a plus rien de témoignage, mais il n'y a plus rien de témoignage, le témoignage, les gens retiennent de bonnes choses, ça va aider dans le futur, ça pourra t'emmener loin, amen, parce que si tu as fait des choses, on a toujours dit, c'est un étranger qui envoie un bon nom, le nom de c'est un étranger, celui qui envoie ton nom, celui qui envoie ton nom, donc le nom, pour que ça soit grand, c'est des tests, il sera grand, comment parler de toi, les gens sont prêts ? When some people are talking about, some other people are really afraid. Are you talking about this man? What did he do? Not for him, for him. The two men who don't belong from you, he's shot. The greatness of the name. We have the testimony. Hallelujah. And the knowledge of the people. And how to know how to talk to people. Amen. Amen. The human being. What is the most dangerous? The human being. The most dangerous. 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 The sense. How would you do? The heart. The heart. The neck. The mouth. la langue frère vous voulez aller loin et d'ailleurs la langue ne peut pas dompter c'est la chance qu'on peut pas dompter d'ailleurs le premier c'est le sexe non le sexe la langue vous voyez là le prénom à Jacques quand vous priez quand vous priez la vie et la mort se trouvent au bout de notre temps tout se détermine là de notre temps la vie, la mort la langue c'est pas sexe c'est sexe qui est dangereux c'est petit hein c'est dangereux dangereux il y en a qui n'est pas avec lui des bonnes c'est ce qu'il a dit là prenons Jacques le chapitre 3 le verset 5 la langue Jacques chapitre 3 le verset 5 de même la langue est un petit monde est un petit monde et elle se vante de grandes choses elle se vante de grandes choses voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt petit feu mais ça peut embraser une grande forêt la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité c'est le monde de l'iniquité la langue est glacée parmi nos membres souillant tout le corps c'est la langue qui soule tout le corps écoutez très bien et enflammant le cou de la vie enflammant le cou de la vie étant elle-même enflammée par la GM vous êtes toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature et ont été domptés par la nature mais la langue mais la langue mais la langue aucun homme ne peut la dompter alléluia et la vie dit aucun homme ne peut dompter la langue c'est un mal qu'on ne peut réprimer elle est pleine de vénères mortelles elle est pleine de vénères mortelles elle est pleine de vénères mortelles par elle nous bénissons le Seigneur notre paix et par elle nous bénissons les hommes faits à l'image de Dieu et la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction il ne faut pas mes frères qui en soient ici alléluia on dit Amen je vais rentrer dans les détails donc il y a tout Il y a tout pour la distance которое nous avons il est plombé dans une chambre et le taux il y a tout dans une chambre il y a tout notre chambre c'est la porte d'inquiété. La mort de l'héritage, la mort de l'héritage, et la mort de l'héritage de l'héritage, c'est de la mort de l'héritage. Chaque faible de la mort, la mort de l'héritage et de la mort a été apporté par la humaine, mais personne ne peut apporté. Un ristage, evil full of deadly poison with it we bless the Lord and father and with it we curse those who are made in the likeness of God so we're talking about the time for the name of God and greatness but there is no one who says the name for the name of God because Paul have a name for God, every day. You need to pray for that. There is no promise, no, don't talk really, think before talking. Que ton oui soit vie, que ton non soit non, parce que la vie et la mort sont tous, c'est ça, c'est ça la vigate, il faut que les gens qui t'entendent parler, soient rejoints de ton temps de parler, c'est pour ça qu'un ton plein et quelque part, il doit amener les gens à l'aise. Il faut les pratiques de l'aise, et bien sûr, chercher comment utiliser cette langue, il faut apporter les problèmes, car ça va produire sous- offered et cela va über mettre le supérieur. En Papouqueur, l'organe qui va dispariter vos problèmes, c'est l'aise-tue, c'est votre tongue. Qui tu dis say, je suis l'aise, s'il volverai�, s'il me semble aider, tout va bien. Qui veut dire ça ? Qui dit ça ? on dit on peut tomber tout mais la langue mais comme nous savons que dieu est capable de tout moi chaque jour j'ai dit au seigneur ma langue je veux que ma langue soit dompée parce que la langue ne soit pas celui qui monopolis la parole est celui qui est la parole est une sémence la parole est une sémence et ne jouez pas avec votre parole et ce qui fait sauf la parole c'est la langue on est venu on est venu on est venu Alléluia Proverbe chapitre Proverbe chapitre Proverbe chapitre 49 21 verset 23 est-ce que monsieur encore do you follow me Amen est-ce que monsieur encore do you follow me Proverbe 21 Proverbe chapitre 21 verset 23 non chapitre 23 on est venu celui qui veille sur sa bouche on dit celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue et sur sa langue et sur sa langue et sur sa langue préserve son âme préserve son âme des angoisses préserve son âme des angoisses préserve son âme des angoisses tu parlais à moi tu n'es pas mal du monsieur n'es pas amuse n'es pas amuse à craindre présente ton art des angoisses des angoisses non si tu veilles sur ton art il y a des choses que tu ne peux pas rendre de l'eau il n'y a pas de nouvelles mais toi tu as des déménagres tu vas pas me parler mal si tu as des réponses je donne des réponses il faut veiller sur sa langue pour verser Timima le ton Amen si tu fais si ça si tu veux tu as des pesécrers tu te présenter t'as mis des petits am Карabers il faut savoir, dizendo qu'on a pas de vom reconnaissance il faut ét imagery qu'on a pas de films non Tu es un ambassadeur de l'Égypte. C'est ta bouche de l'Égypte pour convaincre les gens. Pourquoi des 7 bonnes bouches t'assoies des connories ? Quand tu ne peux pas faire un commentaire sur ce que tu dis. Prenez attention à ce que tu fais. Tes paroles, il faut faire attention à ça. Sinon, ça peut créer des problèmes. Amen. On dit Amen. Let's say Amen. On dit Amen. Let's say Amen. Les gens ne sont pas contents. Amen. Mais ils ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. Mais ils ne sont pas contents. C'est la langue. Faites très attention. Rédi, pay attention. Pay attention. L'organe dangereux n'est pas le sexe. C'est la langue. La langue, là. Faites très attention. Vous êtes pour les péchants. Parce qu'il faut le glisser. Il te met dans le problème. Il t'a mis dans le problème. Lui retourne là, il a assis là-dedans, toi, oué, oué, blagalie pour avaler, oué, oué la goutte pour manger, tant de temps pour la goutte pour la goutte, tu détente que le gars est choqué, mais tu n'as, c'est pas, il a fait les paris là-dedans, poulet, oué, tout, son gré, tiquitit, macho, toi, tu n'attends que le gars est choqué, tu n'as mis dans le problème. L'horizon proverbe de chapitre 15, à partir de l'exprévent, c'est 4, pour comprendre encore, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme, l'âme douce est un arbre de vie, est un arbre de vie, quand tu parles bien, c'est des bons sements que tu sèmes autour de toi, tu as having good news, tu brises, même ton abérit, tu brises la destinée, et tu brises la destinée. On dit Amen, Alléluia, c'est qu'on va retenir, ce matin, la tenteur, la grandeur, la testimonie de notre mort, que Dieu tu rends grand, il t'en ai tous les bons témoignants, et ton témoignage lui permet de que tu sors de toi, et que tu sors, voilà, donc, il ne faut pas jouer avec ta dame, ne joue pas avec ta dame, il ne joue pas à ce que tu dis, il faut serre avec les gens, il se fait pas mal pour toi et les gens sont mal polis quand ils parlent aux gens ils sont mal polis elles faut être poli on sait jamais il faut être poli les gens pour vous parler il faut être poli et les gens sont même pas pour toi et leur patron mais toi qui est qui ? mais tu n'es pas c'est tu respectes pas ton patron c'est pas social tu sais pas parler à ton patron c'est pas la société c'est pas la société le patron a besoin d'être respecté alors il faut le respecter quand il parle à ton respect il faut savoir parler au patron regardez, n'entend le prophète n'entend David pêche grave pêche un criminel il devient criminel il a tué l'homme il prend la forme de lui il couche avec à la gueule terre il tue son mari il va tuer son mari il dit à son mari il dit à son mari il dit à son mari il dit non mais attends un chauffeur il dit non il a quoi à venir à la raison tout ça il dit au roi le pays d'Israël en guerre la fois on a sapeu à temps il dit on a le gare à vivre à mon fils ben mais il dit à son mari c'est un mari il a tué ils ont tué ils ont tué ils ont tué il dit à son mari les prophètes le prophète Il n'attend pas dans la maison de David. Il n'a pas dit, ainsi par les planètes. Il n'a pas dit, ainsi par les planètes. Il n'a pas dit, ainsi par les planètes. So stop. Déjà. Toi le roi. You're the king. Tu vas mourir. You're going to die. Il n'est pas fini de vous parler. Il va te macheter. Il ne va même pas te faire. When talking. Amen. Amen. C'est un roi, il faut savoir lui parler. So you need to learn how to talk to a king. Alléluia. Pourquoi ça va parler au roi? You need to know how to talk to a king. Tu es prophète, mais dans le royaume ici, c'est lui le patron. Vous en avez parlé au roi. You need to know how to talk to a king. Il dit au roi. He said to the king. Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Prophète. Mais il pouvait dire. Mais il pouvait dire. Prophète lui l'équipe. I'm prophet. Vous l'équipe. C'est les vénètes. I've been brought. I've been sent. I've been sent. C'est par les vénètes, les vénètes. So said to talk. C'est trompé. Ça bouge, il dit la vérité, mais c'est pas disant sagement. C'est avant que Jean-Baptiste, the palace, his house will be like 10 bâtissons. Pour être sage. Be wise. Pour savoir parler aux gens. You need to know how to talk to a king. Il dit dans le royaume ici. Il dit dans le royaume ici. Viens, monsieur. There's a man. Tous les brebis, allez, tous les moutons que l'on parle. Il dit un pauvre, monsieur. Il dit un pauvre, monsieur. Mais il dit un petit mouton qu'il a... C'est ce qu'il allait chercher. Pour dire. C'est pour ça que je me dis au roi. Il dit j'ai cru. Et c'est toi. C'est toi. C'est toi. Et elle explique. Et David a commencé à se réparer. Alléluia. On a clairement la sagesse de la bâle. On a clairement la sagesse de la bâle. Il faut être sage. Même si tu as raison dans une affaire, il faut savoir garder ta raison. Par contre, on te voit un homme, il faut être sage. Le moment de sagesse, ça peut t'envoyer l'homme en prison. Les gens, ils parlent. On ne parle pas un gouverneur. On n'est pas au fait qu'on ne soit imprissable. On sait comment parler un président. On sait comment parler un président. On sait comment parler un ministre. Il faut être sage. S'ils n'ont pas coupé ta tête. S'ils n'ont pas coupé ta tête. S'ils n'ont pas trouvé un magas. Si tu as fait qu'un ministre. Le ministre de la prison. Amen. Et non, je m'en fous. Eh frère, il faut être sage. Même si il est mauvais, même si il est flamme à son. Même si il est dents. Frère, il faut réfléchir. Il ne faut pas dire qu'il est corrompu. Non, il faut savoir parler présentement. Mais quand quelqu'un est dessus de toi, n'est-ce pas ? Selon la chair, il faut lui donner un respect quand il parle. Les gens sont mal polis sur ça qu'il se crée le problème. On ne sait jamais. Tu ne parle pas d'un mec, celui qui donne l'intérêt. Par exemple, celui qui signe, il est chaud. Et les papiers qui passent au chemin là-bas. Tu as mal parlé du mec. Tu es né à Nierry. Tu as dit quoi ? Pardon, j'ai vrai, j'ai fait du mal. On le met à garder. Tu t'entends pas à le juge. Tu t'entends pas à lui. Là, tu m'as présenté. Tu t'entends pas à le préfet. Les papiers passent là-bas. Il faut savoir parler du jour. Même si tu es spirituel, il faut savoir parler du jour. Il faut cela que toi, maman, il faut être sage. C'est ce que le prouvez vous dit. Prouvez-vous, lui, la sange. Un enfant de Dieu doit être sage. La parole du chante de lui, là. Ça veut dire qu'il n'est pas sage. Si tu ne sais pas pourquoi, tu peux mourir avec la vie de l'esprit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On va se tenir debout. Nous allons prier.